Coucou les Capricornes! Bienvenue sur votre tirage général et sentimental pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tout ce bien. A savoir que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'être abonné et de laisser votre commentaire. Pour toute consultation privée, vous avez le lien en bas de cette vidéo et ainsi, il faut visiter la boutique magique. Là où je propose des pierres, des bougies et d'autres produits, se trouve sur www.aisetoart.fr juste en bas de cette vidéo. Les prochaines dates de formation directe sont enfin disponibles. Vous verrez les infos juste en bas de cette vidéo. Donc c'est parti! Je commencerai avec les tarots et je complémenterai ce tirage avec d'autres cartes. Si vous souhaiterez approfondir la partie sentimentale, vous avez le lien qui vous permettrait d'aller directement sur Bimeo. C'est parti! Capricorne, septembre 2020. Capricorne, chevalier d'épée qui ressent en énergie et chevalier d'épée, c'est en rapport avec ce qui est dit à l'extérieur. C'est en rapport avec ce que les autres disent de vous, d'accord? Quand on a un chevalier d'épée, c'est souvent quand on s'inquiète énormément par rapport à ce que les autres pensent. On a le sentiment que d'autres personnes essayent de vous juger. Ou il se peut que vous avez dû entendre certaines rumeurs qui ne vous a pas plu. De rumeurs de personnes proches ou de rumeurs qui vous a complètement déséquilibré. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Ben ouais, je suis persuadée que vous avez entendu un rumeur. Et c'est des rumeurs aussi avec votre avis sentimentale. Parce qu'on a un deux de coupe, cancer, scorpion, poisson. Il se peut éventuellement que durant le mois de septembre, vous prévoyez de vous reconnecter avec une personne. C'est vous qui avez envie de vous reconnecter avec cette personne. Pour ceux qui sont célibataires, écoute, on a su une nouvelle rencontre. Love et sentimentale. Parce qu'on a un deux de coupe et c'est une personne avec laquelle vous allez ressentir énormément de connexion avec. Et en regardant les pages de coupe, vous avez envie de vous projeter vers l'avenir. C'est comme si vous avez tellement de choses en tête que vous aimeriez bien modifier par rapport aux décisions que vous avez prises dans le passé. Et du coup, vous essayez de changer votre secteur d'amis, changer aussi votre énergie, changer les dynamiques de votre entourage. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vouloir changer. Mais les choix des pés pour moi montrent qu'il peut y avoir un rumeur. Ou il se peut que quelqu'un va lancer un rumeur par rapport à un ex, par rapport à une personne que vous avez connue dans le passé. Ou par rapport à quelqu'un qui a l'air de vous plaire énormément. La page de coupe, c'est une bonne énergie parce que ça représente un éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous, des capricornes. Ça représente le fait de suivre vos intuitions, d'être à l'écoute de votre cœur, de vous laisser guider enfin par la voix de votre cœur et pas par les peurs. Par contre, beaucoup de choses qui sera dites de vous risquent de vous déranger énormément. Donc, ne laissez personne vous sortir hors de votre personnalité ou hors de votre caractère habituel. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui risquera de jouer sur votre nerf. Et c'est quelqu'un qui vous aime. Mais au niveau-là, moi je vous vois en tout cas régler un problème de communication que vous avez eu par le passé. Neuf de bâton et la force comme énergie, ma bien-être. Donc, bien-être, plaisir de soi, le fait de se sentir bien dans votre corps. Donc, il peut y avoir cette envie éventuellement de faire une activité avec votre partenaire. Peut-être courir, aller au sport, faire quelque chose en tout cas qui permet de changer le dynamique de votre couple. Une guérison en tout cas sera mise en place pour vous au mois de septembre. Mais on a un bel et lion, un sagittaire qui est là. Et j'ai le sentiment que des fois dans cette relation, il peut y avoir quelques agressivités. Il peut aussi y avoir quelques abus de confiance ou quelques abus au niveau de vos comportements dans cette relation. Mais j'ai le sentiment que des capricornes, vous êtes des personnes, quand vous aimez, vous aimez réellement. Et je pense que quand quelqu'un vous déçoit ou quand vous avez une trahison, vous avez du mal à assimiler pourquoi des personnes vous trahissent alors que vous êtes quelqu'un qui s'investit à 100%. Et pour certains capricornes, au niveau de votre vie amoureuse, vous avez tout simplement envie d'être seul et s'occuper de vous à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme si vous dites, l'amour n'est pas pour moi, il est temps pour moi de... Là, j'ai pris en fait toutes ces attentes, tous ces stress, toutes ces pressions que je me donne et que je me focalise en fait sur ce qui est vraiment bien pour moi. Et j'ai le sentiment que pour ceux qui sont dans des situations de flammes ou des situations où vous attendez le retour de la part de cette personne, il y a quelqu'un ici en tout cas qui a l'air de jouer sur votre nerf. C'est une personne qui a pu jouer avec votre sentiment ou c'est une personne qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Et je pense que la confusion, leur confusion à eux, cette personne a tendance à la porter dans votre vie. Donc, il se peut que cette personne a des problèmes à régler. Et on va voir, on va juste clarifier au niveau sentimental, juste pour clarifier cette énergie que je vois pour vous au niveau love. Donc, on va voir par rapport à la personne que vous regardez ici. Il y a quelqu'un qui a l'air de ne pas savoir ce qu'il veut et j'ai le sentiment que cette personne se perd en apprenant à vivre sans le regard des autres. Donc, il se peut éventuellement que les opinions des autres influencent énormément la relation. Il se peut que cette personne se laisse influencer par ce que les autres pensent. Ou il se peut que ce soit quelqu'un qui ne sait pas prendre ses propres décisions sans se laisser influencer par d'autres personnes qui les sont proches. Donc, il se peut que c'est quelqu'un qui écoute leurs parents, leurs amis avant de vous écouter. Donc, c'est quelque chose qui peut jouer énormément sur votre nerf parce que vous aimerez bien que cette personne puisse représenter la force. Mais ce n'est pas exactement ce que vous recevez en fait dans ce lien. Donc, il peut y avoir une situation qui vous demanderait beaucoup de courage. En tout cas, votre énergie et la relation à distance, ben voilà. Il peut y avoir une relation qui vous demanderait beaucoup de courage. Donc, il se peut éventuellement que beaucoup d'entre vous aussi reprennent les nouvelles de la part d'une personne qui est assez loin de vous actuellement. Il peut aussi y avoir des débuts de nouvelles relations à distance entre vous et quelqu'un que vous avez déjà vécu quelque chose avec par le passé. Célibataire, vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un, mais la relation risque d'être à distance. Trois, deux pés en envers. Il y a quelque chose qui reste figé dans votre cœur. Vous n'arrivez pas à pardonner une personne. Ou durant le mois de septembre, vous devez pardonner une personne. Et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à accepter actuellement. Certains d'entre vous, les capricaines, il se peut que vous avez vécu une... Une rupture, une brise de cœur, ou il y a eu quelque chose par le passé. Vous avez perdu peut-être quelqu'un qui vous est cher. Et c'est quelque chose qui a l'air de travailler énormément votre énergie. Le deux dernier en termes de challenge, c'est qu'il peut y avoir quelques déséquilibres. Ou il peut y avoir une situation qui vous demanderait quelques compromis. Ou vous pouvez avoir des sentiments d'être partout et nu, pas à la fois. Ou avoir des sentiments d'être avec une personne qui change émotionnellement. Quelqu'un, un jour, c'est une personne qui vous aime. Le lendemain, c'est une personne qui ne sait pas trop ce qu'il ou elle veut. Donc, vous pouvez avoir tendance à aller dans des relations avec des personnes qui sont assez changeantes émotionnellement. Ou des personnes qui ont du mal à maîtriser leurs émotions. Et c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de confusion, en tout cas, dans votre relation. Par le passé, la lune pour moi montre éventuellement un état de... Je veux être seule, je veux être toute seule, je ne veux pas du tout à vivre quoi que ce soit avec cette personne. Donc, il se peut que la lune montre qu'il y a eu en tout cas un événement assez important qui s'est passé par le passé. C'est un événement, en tout cas, qui vous a permis peut-être de regarder les choses de votre vie différemment. Et la rue de la fortune en envers, c'est incroyable parce que ça montre qu'il y a eu le retour d'une personne très toxique dans votre vie. Ou il se peut que vous avez vécu une relation très toxique par le passé. Et que vous avez voulu donner une deuxième chance à cette personne en essayant d'aider cette personne à aller mieux. Ou il se peut tout simplement que vous avez perdu l'espoir en quelque chose d'assez important pour vous. Au niveau carrière, moi, j'ai le sentiment que vous vous souciez de quelque chose. J'ai le sentiment que vous vous souciez de quelque chose ici. Parce qu'on a les deux des derniers. Donc, on va juste vérifier ça. J'ai le sentiment qu'au niveau carrière, vous vous souciez de quelque chose. Et c'est un rapport avec la croissance d'une activité ou l'évolution par rapport à votre travail. Ou c'est aussi un rapport avec des projets que vous avez en tête, mais je ne sais pas exactement comment le mettre en place. Donc, il se peut que vous avez des doutes ou des questionnements. Mais en termes de personnes, au niveau sentimental, que je vois que vous avez des doutes, c'est un bélier lion ou un sagittaire. J'ai le sentiment que vous avez des doutes sur la sincérité de cette personne. Ou vous avez des sentiments que cette personne a tendance à vous amener nulle part en même temps. Donc, vous avez une relation avec eux, mais ils n'ont pas envie d'avoir une relation sérieuse. Mais en même temps, ils ont envie de vous garder près d'eux. Donc, c'est une situation assez confus, en fait. Après, nous avons eu aussi le 10 de couple. 10 de couple, prendre soin de soi, être en accord avec vous-même. J'ai le sentiment que vous allez privilégier, en tout cas, votre détente. Et même si les gens vont chercher à vous distraire de ça, vous allez privilégier votre détente. Donc, l'objectif principal, c'est de vraiment prendre soin de vous et de ne pas vous laisser distraire par d'autres personnes. C'est ce que je veux voir, en tout cas, mettre en place. Après, nous avons eu les magiciens. Donc, les magiciens montrent que vous pouvez, en tout cas, manifester plein de choses. Manifester une nouvelle relation, manifester plein de belles choses. La création d'un nouvel projet, la création d'une nouvelle dynamique, la création, en tout cas, de quelque chose de vraiment nouveau. Et le magicien a aussi montré une élévation. Donc, sur les connexions de flammes jumelles, j'ai le sentiment que vous allez aussi avoir affaire avec votre masculin sacré. Pour moi, c'est l'union totale du masculin sacré et du féminin sacré. L'union totale du ying et du yang. Il va y avoir une éveil assez spirituelle. Ça, c'est des cartes assez magiques. Quand vous avez ça, c'est qu'il va y avoir un événement magique sur le plan sentimental et sur le plan spirituel. J'ai le sentiment qu'il y a une histoire qui avait l'air que vous avez perdu totalement confiance en, va suivre son cours et va vous permettre éventuellement d'atteindre des objectifs que vous n'aurez jamais pensé atteindre. Donc, il peut y avoir éventuellement le retour de la part d'une personne extraordinaire, quelqu'un que vous n'avez jamais réussi à oublier. On verra ça tout à l'heure sur le plan sentimental. Je vais les bâtons, partez en voyage, de vous déconnecter un peu, de vous... Voilà, il peut y avoir cette notion. Je vais les bâtons, on est sur cette notion de partir en vacances, de partir durant un certain temps. Il peut aussi y avoir affaire, vous pouvez éventuellement avoir affaire avec une personne qui est assez rebelle au niveau comportement. Quelqu'un qui est très têtu, quelqu'un qui a tendance à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout contrôler. Mais par rapport à vous, sur d'autres plans, je vous vois en tout cas être motivé par un sujet ou avoir envie d'explorer un sujet ou d'explorer quelque chose dans votre vie. Et il se peut que le rebelle que je vois ici, c'est que vous n'allez vraiment pas laisser votre vie être dictée par d'autres personnes. Vous allez vraiment chercher à vous affirmer et de dire des choses que vous pensez. Ça plaît ou ça plaît pas, vous allez dire exactement ce que vous pensez et vous libérer en fait des jugements des autres personnes. Après, en termes de votre énergie 9DP, 9DP pour moi, c'est quand même une énergie où vous êtes hypersensible, vous avez perdu quelque chose ou vous allez avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose qui vous est cher. Donc attention, n'est pas non plus laisser cette énergie envahir votre esprit. Donc le 9DP aussi, c'est une énergie solitaire, le fait de se retrouver seul à soi ou qu'une mauvaise communication ou une incompréhension a pu créer un blocage entre vous et une personne où vous avez le sentiment de ne pas être compris par votre entourage. Nous avons les amoureux, donc un choix est nécessaire à faire sur les plans sentimentaux, mais aussi sur les plans personnels. Vous devez faire un choix. Et les amoureux, éventuellement, pour montrer qu'il y a une personne dans votre lien amical, quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Et c'est incroyable parce que je viens de faire le même tirage pour d'autres signes. J'ai le sentiment que les capricorns vous font partie de cette énergie. Mais il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un qui va éventuellement vouloir vous soutenir ici en cas de problème. L'espoir en énergie, c'est le 10 de dénier. L'espoir ici, c'est que je veux éventuellement vivre une vie tranquille. Je n'ai pas envie de me faire embêter par qui que ce soit. Je veux être heureuse dans ma vie. Et c'est exactement ce que vous allez réussir à mettre. Ça veut dire que vous allez vraiment chercher à ne pas vous occuper des soucis des autres personnes, mais de s'occuper de votre énergie et de ne pas laisser les soucis d'autres personnes bien vous déranger ou bien vous enlever ou vous distraire de vos objectifs. Deux débattants, une nouvelle vision, une nouvelle énergie, vous dirigez dans de nouvelles voies. Donc, une décision peut être à prendre durant le mois de septembre. Donc, je vais voir sur des plans sentimentaux. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez de soutenir d'autres. Donc, il y a quelqu'un ici qui va vouloir vous soutenir. Je ne sais pas si ce n'est pas un ami ou c'est quelqu'un que vous êtes déjà en couple avec. Et c'est incroyable parce que c'est quelqu'un qui vous complète. Mais à chaque fois que vous êtes loin l'un et l'autre, il y a des choses en fait qui se passent, qui déséquilibrent votre énergie. Et à chaque fois que vous êtes trop près l'un et l'autre, votre énergie est tellement fort que vous avez du mal des fois à vous entendre. Et moi, je pense que c'est une relation où les problèmes de communication peuvent être assez présents parce qu'à chaque fois que cette personne est près de vous, vous avez envie de partager des choses avec eux quand ils sont loin de vous. Vous êtes assez déstabilisés et ça affecte éventuellement votre énergie parce que les dépendances affectent votre relation ou c'est quelqu'un qui est dans une autre relation et qui n'arrive pas à se libérer du passé pour pouvoir vivre la connexion totalement avec vous. On verra ça suivi mieux tout à l'heure. Donc, pour les Capricornes, quelles sont les énergies globales pour vous en septembre? Recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se reprendre dans le monde. Bois divin. Donc, on vous demande éventuellement d'avoir les bras ouverts pour recevoir. Il ne suffit pas que de donner aux autres, mais il faut que vous appreniez aussi à recevoir de l'amour. Et il faut aussi que vous appreniez à savoir ce que vous voulez. Et je pense que ça dépend de vous. Si vous voulez que cette relation fonctionne, si vous voulez que cette personne vous respecte davantage, si vous voulez que cette relation puisse avancer et devient quelque chose de magique un jour, il faut que vous puissiez dire exactement ce que vous voulez dans la relation pour que des choses puissent se mettre en place. Vous ne pouvez pas continuer à donner, donner, donner sans recevoir quoi que ce soit de la relation. Donc, il faut que vous soyez clair avec les choses que vous voulez recevoir et apprendre à être dans des situations où vous donnez, mais aussi où vous recevez. Notez pas écrire vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte d'hiver. de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc, c'est vraiment de savoir exactement ce que vous voulez, mais d'apprendre aussi à prendre le temps pour vous, de prendre soin de vous et d'apprendre à vous aimer. C'est ça, c'est l'énergie sur les plans sentimentaux. Et ça dépend de vous, ça veut dire que plein de choses que vous voulez faire, cela dépend de vous. À partir du moment où vous êtes dans la foi, dans la confiance, les choses vont avancer à votre faveur. Et vous avez aussi une nouvelle lune en Capricorne. Ça veut dire que sur les plans carrière, plein de choses que vous avez mises en place, vous allez pouvoir avoir de belles résultats à se mettre en place. Sur les plans sentimentaux, si vous vous mettez à fond, à vouloir créer une ambiance où vous vous sentez en sécurité et que l'autre personne vous respecte, toute cette chose sera récompensée. Donc, c'est très important de savoir que si vous voulez que cette relation fonctionne, il faut aussi que vous soyez prête à mettre en place des efforts et que l'autre personne soit prête aussi à mettre en place des efforts. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, si vous me suivez sur Vimeo, je vais continuer la suite de ce tirage pour approfondir la partie amoureuse et sentimentale. Et pour les autres, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Et je vous dis à bientôt. Cliquez sur les liens en bas de cette vidéo pour voir la suite au niveau sentimentale.